... En voyant Taïvan derrière le comptoir de sa taverne, dans son petit royaume enfumé, peuplé de chansons, de rires, de bagarres et de fredaines, vous aurez du mal à imaginer que le brave homme était un marin hors pair qui maniait le harpon comme le mousquetaire la rapière. Aujourd'hui, il se tortille sur son moignon et sa jambe de bois pour chercher les bouteilles sur les étagères derrière lui. Jadis, il virevoltait dans les verges, le filant en main, sans jamais tomber. Aujourd'hui, il rince des verres poisseux, alors qu'autrefois il briquait avec orgueil les cuivres du bord. Aujourd'hui, il sert des ragoûts de poissons qui cuisent pendant des jours dans l'âtre de la cheminée. Même si elle ne fait pas envie au kidam, cette soupe est excellente et, peu importe ce qu'il reste dans la soupière, le brave Taïvan trouvera toujours un moyen pour vous pêcher quelques beaux filets de poissons coulés au fond de la marmite en un seul coup de louche. Autrefois, ce n'était pas une louche qu'il avait en main, mais un harpon avec lequel il se rasait tous les matins pour vérifier le tranchant. Avec ce harpon, il ne pêchait pas quelques légumes ou autres filets de poissons au fond d'une marmite, mais d'immenses baleines dans la gueule desquelles six hommes pouvaient s'asseoir côte à côte. Une baleine prise en chasse par une pirogue dans laquelle se trouvait l'intrépide Taïvan était, le plus souvent, une baleine morte. Malgré les exploits, la pêche était restée bien mauvaise lors du dernier voyage que le brave homme avait fait du temps de sa jeunesse. Il faut dire que les signes avaient prévenu l'équipage de ceux qui l'attendaient. Plusieurs marins fantômes étaient venus hanter l'expédition, et les esprits s'attendaient bien plus à rencontrer les tourments et la mort plutôt que le succès et la fortune. Un beau jour pourtant, la vigie s'agita en pointant l'horizon. Une gamme de baleines, ce qu'un terrien appellerait naïvement un troupeau de baleines, passait au large. Leur souffle bref donnait l'illusion qu'une horde de moutons galopait sur la crête des vagues, et les moitrieuses volaient en piquet dans les jets de vapeur. Immédiatement, les baleinières furent jetées à la mer. Le bon taille-vent saisit son meilleur harpon et se posta à l'avant de la pirogue, un pied sur le rebord. Lorsque les baleines sont en gamme, elles ne prêtent que peu d'attention aux pêcheurs, un avantage que ces derniers mettent à profit pour en chasser autant que possible. La technique consiste à souquer jusqu'à être au beau milieu de la gamme, quitte à se faire secouer un peu en passant sur le dos de quelques cachalots qui ne s'en formalisent pas. Une fois au milieu de la gamme, il faut se concentrer et jeter les harpons avec précision pour ferrer les proies. Ce jour-là, le fer de taille-vent se ficha dans la graisse d'un cachalot mâle dont la mâchoire était de travers. Cela arrive parfois de voir des cachalots avec une telle condition. Certains y voient là une tare de la nature, mais, pour d'autres, Il s'agit du stigmate, des féroces combats que les cachalots se livrent entre eux, ou qu'ils mènent parfois, contre quelques rivales monstrueux des abysses. Ainsi, Taïvan fit mouche, et dès qu'il sentit le fer du harponneur percer son flanc, le cachalot partit tout droit, à une vitesse folle, entraînant derrière lui la baleinière. La pirogue filait, rapide comme le vent, tel un antique quadrige tiré par un incontrôlable attelage. La ligne défilait à toute vitesse, et on y versait nombre de sauts d'eau qui atténuaient tant bien que mal le frottement fumeux du cordage contre l'avant de la pirogue. La baleine fit une pirouette et sonda, manquant d'écraser l'embarcation avec sa formidable queue. On patienta, en attendant que le cachalot remonte. Certains marins disent qu'on peut deviner l'endroit où il va refaire surface en observant les oiseaux de mer. Ces derniers ont tendance à voler en cercle là où le cachalot va surgir. Sinon, il faut observer les profondeurs avec attention, en priant pour que le monstre ne soit pas enragé et déterminé à tuer. Fort heureusement, ce jour-là, la bête remonta à la surface épuisée et résignée. On la piqua, et elle fleurit en un nuage d'écume que son sang faisait flamboyer. Son corps fut ramené jusqu'au bateau, et on l'arrima pour commencer le dépeçage. Comme c'était à Taïvan que revenait la prise, c'est lui qui sauta sur le corps de la bête pour y planter un croc, et tailler dans son épaisse couche de lard des amorces pour arracher les bandes de graisse. Le temps, pourtant clément ce jour, se fit assez peu favorable, et une houle irrégulière se mit à compliquer la besogne, déjà rude, du pauvre Taïvan. Le corps du monstre était visqueux, et même un baleinier agile comme Taïvan aurait au fait de glisser dessus et de tomber à l'eau, chose mortelle quand on sait que les carcasses des baleines attirent par bancs des nuées de requins rendus téméraires par l'odeur du sang. Taïvan tenait bon, effectuant son travail du mieux qu'il le pouvait, sans compromettre sa vie. Il dut bientôt s'atteler à la délicate tâche de couper la tête du cachalot. Une fois celle-ci séparée du corps, on la hisserait à bord pour en extraire toutes les richesses possibles, notamment le fameux spermacétie, qui occupe un volume certain de son monstrueux crâne. Pour décapiter le mastodonte, Taïvan n'avait qu'une simple hache au tranchant acéré, à l'aide de laquelle il devait se frayer, tant bien que mal, un chemin au travers de la chair du monstre. Avec force et vigueur, Taïvan attaqua sa titanesque besogne. Le sang et les chairs grasses du monstre couvraient ses mains et ses bras. Parfois, il frôlait la chute, mais le solide cordage qui le reliait au bord était fermement maintenu, étendu par d'habiles marins qui prévenaient ainsi toute tragédie qui aurait pu se produire. Du moins, tout le monde le croyait. Malheureusement, une vague plus forte que les autres vint secouer la sanglante et gluante carcasse de la baleine. Taïvan perdit l'équilibre au moment même où il assainait un vigoureux coup dans le corps du cachalot. Il glissa, et l'acier acéré de sa hache ne termina pas sa route dans la bête, mais droit dans la jambe du pauvre Taïvan. Oh ! il hurla, autant qu'il le pouvait, implorant qu'on mette fin à ses souffrances. Son corps fut remonté en hâte sur le pont, et on dépêcha le médecin à son chevet. Le chirurgien n'avait pas grand-chose, hormis la scie, à proposer comme remède. L'acier s'était planté dans les chaires et avait brisé tous les os. Ce genre d'accident n'était pas rare, et, bien souvent, le simple fait d'enlever le fer était une opération possiblement mortelle pour un marin. Seulement voilà, Taïvan n'était pas n'importe quel matelot, et son extraordinaire constitution laissait penser qu'il pourrait, peut-être, survivre à l'opération. On lui donna donc une rasade de rhum, et on lui plaça dans la bouche un épais cordage qu'on imbiba aussi de rhum. Le docteur travailla pendant des heures pour sauver le pauvre Taïvan que la gangrène aurait probablement emportée si on s'était contenté d'ôter la hache et de refermer la blessure. Le marin à l'agonie fut complètement inondé de douleurs. Il délira pendant de longues minutes. Dans sa folie, il implorait le médecin de ne pas jeter la hache qui était responsable de tant de maux, et de garder pour lui deux grands os de baleine. Pour le rassurer, on exécuta sa volonté, mais sa souffrance finit par emporter sa conscience, et le chirurgien acheva son opération dans un silence presque aussi assourdissant que les cris de délire qui l'avaient précédé. Une angoissante attente débuta. Tous voyaient dans la funeste aventure de l'infortuné Taïvan la confirmation de tous les obscurs présages qui avaient jalonné leur route jusque-là. Puis, certains pensaient que la misère de Taïvan n'était que le premier malheur d'une longue série qui ne s'arrêterait probablement pas avant leur retour à terre, du moins pour les chanceux qui pourraient l'atteindre. Le capitaine était inquiet. Outre le fait d'être le meilleur harponneur du bord, et donc un atout dans le succès de la chasse, Taïvan était de ses amis, et même si l'opération s'était déroulée avec succès, il n'allait peut-être pas y survivre. Il se passa bien des semaines d'incertitude. Taïvan était alité dans le dortoir de l'équipage. On l'entendait parfois délirer en parlant du pays. Plusieurs fois, on crut qu'il allait mourir, mais un jour, il eut la force de faire mander le charpentier et le forgeron à son chevet, pour les entretenir d'une commande qu'il avait à leur passer. Ils conversèrent dans le plus grand secret pendant un long moment, et lorsque les artisans sortirent du dortoir, ils s'activèrent toute la journée à on ne sait quels besognes. Au début, on murmura qu'ils préparaient un cercueil pour Taïvan, mais force fut d'admettre qu'on se trompait, puisqu'on les vit retourner voir le malade avec un étrange objet de leur confection. C'était la nouvelle jambe de Taïvan, celle qui remplacerait l'autre, qui avait fait le régal des requins. Le centre de la jambe était constitué du manche robuste de la hache, cette même hache qui avait pris sa jambe à Taïvan. Les deux os récupérés sur la baleine, eux, avaient été riftés de part et d'autre du manche. Ainsi, un œil attentif pourrait presque deviner l'histoire de Taïvan sans qu'il n'ait à la raconter. Le corps de Taïvan semblait sur la voie de la guérison, certes, mais son esprit s'assombrissait de jour en jour. Lors d'un hivernage à Akaroa, en Nouvelle-Zélande, il avait enfin eu la force de quitter son lit pour aller hanter le pont. Tout en lui n'était que tristesse. Son regard, son ton et, surtout, la démarche affaissée qu'il avait en se traînant à l'aide de béquilles calées sous ses aisselles. Le regard compatissant des autres marins le rendait fou de colère. Il s'enfermait dans un mutisme dont nul ne parvenait à le sortir. Il faut dire qu'en mer, le sort des estropiés n'est guère enviable. Pour être marin, il faut savoir marcher, courir, grimper, escalader. Un éclopé n'a pas sa place à bord, où il n'est bon que pour les tâches les plus avilissantes. Passer du statut de meilleur harponneur à celui de Kujat était, pour Taïvan, un sort presque pire que la mort. Du moins, telle était son opinion en ce temps-là. Son avenir, lui, s'annonçait avec la plus grande incertitude, car, pour sûr, aucun navire ne voudrait le reprendre à son bord. Et il se voyait déjà en train de faire la manche autour des bassins du Havre, en regardant les baleiniers revenir au port et se ruiner dans les tavernes, alors que lui n'aurait même pas de quoi calmer sa faim. Un jour, des cris et des rires le tirèrent hors du dortoir. Il se hussa sur le pont et vit que, là-bas, sur la plage, l'équipage menait une grande noce avec les aborigènes. Le médecin du navire, qui était resté à bord, vint lui parler. Il raconta que le chef local s'appelait Tigarit, et qu'il était fameux à des milles à la ronde. Il faisait office de roi des rois dans cette partie de l'archipel. « Ah, tu le verrais, ce roi ! » avait dit le médecin. « Ces manières n'ont rien à envier à ceux de nos contrées, et je te prie de croire que l'ordre règne sous sa gouvernance. Figure-toi que l'autre jour, des aborigènes ont demandé à visiter ma cabine, chose que j'ai acceptée de bon cœur. » Malgré l'austérité du lieu, ils ont été fort impressionnés par mes livres, mes instruments, mes ongans, et surtout, par ma vieille pipe. C'est la long tuyau qui me vient d'un marchand de mon village, et que je traîne depuis un nombre d'années, et que j'ai arrêté de compter. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient emporter la pipe, ce que j'ai refusé avec courtoisie. Tu sais comment sont les maoris ? Accepter une de leurs requêtes est parfois perçue comme déshonorant pour soi-même. Eh bien, une fois la visite achevée, et les autres parties, je me suis aperçu que ma vieille pipe avait disparu. Je n'ai pas tardé à comprendre qu'un de ces coquins me l'avait dérobé, et aussitôt je me suis rendu à terre pour me plaindre au roi Tigarit. Tu comprends, j'y tenais beaucoup à cette vieille pipe, et mon tabac n'a pas le même goût dans les autres. Le roi a semblé très concerné par mon problème, et m'a fait promettre de me rendre mon bien dès qu'il serait retrouvé. Peu soucieux d'attendre, je décidais de mener moi-même mon enquête. J'ai écumé les cases des alentours, et, dans l'une d'entre elles, j'ai vu, juste là, près du feu des cannibales, occupé à faire bonbance avec quelques poissons rances de leur cru, poser devant l'un d'entre eux, ma vieille pipe. Elle était là, te dis-je. Mais ces bougres avaient raccourci le tuyau, sans doute quelques ruses destinées à me duper, à m'empêcher de reconnaître ma vieille bouffarde. Mais c'est mal me connaître, car cette bouffarde, je pourrais la reconnaître entre mille. J'ai immédiatement aperti le roi Tigarit de ma découverte, et je lui ai indiqué qui était l'odieux voleur. « Sais-tu ce qu'il a fait ? Il a fait venir devant moi le larsineur. Ce dernier était bien peunot, comme un moine surpris en plein péché de gourmandise par son abbé. Bien entendu, il avait ma pipe avec lui, et me la rendit. Je pensais que l'incident était clos, mais le roi, paré de son plus impressionnant manteau de plume, jeta quelques ordres, et les soldats saisirent mon voleur, puis l'agenouillèrent de force. Tigarit prit la parole, mais je ne comprenais pas les mots qu'il disait. Heureusement, notre taillot était là pour traduire les paroles du roi. « Nous allons tuer ce chenapan, réduire sa tête, et t'en faire don. » « Dame, ai-je pensé, on ne tue pas un homme pour une pipe, aussi bonne soit sa facture ? Et que ferais-je de la tête réduite d'un voleur ? Ma main a coupé que ma femme m'interdirait de l'exhiber, et de toute façon, je ne suis pas sûr que cette décoration soit à mon goût. » « Et qu'as-tu fait, alors ? » répondit Taïvan. « Eh bien, j'ai passé du temps à essayer de convaincre Tigarit de ne pas tuer le pauvre bougre. La chose fut longue et ardue, mais l'homme eut la vie sauve. En revanche, j'ai appris qu'il avait été fait cookie, esclave si tu préfères. Autrement dit, c'est maintenant un paria aux yeux de son propre peuple. Au mieux, il terminera sa vie avec autant de dignité qu'un chien. Rude peu plate que celle des douces îles, pas vrai ? » Taïvan approuva. Il savait que les aborigènes pouvaient parfois se montrer impitoyables. « N'es-tu pas tenté par un tour à terre ? » demanda le médecin à Taïvan, en bourrant la fameuse pipe, héroïne de l'histoire qu'il venait d'achever. « Je gâche que ça te fera du bien. » Taïvan bougonna, mais au fond, il savait bien que le médecin avait raison. Qui plus est, il avait une envie folle de remettre le pied sur terre. Il fit donc de son mieux pour monter dans une chaloupe, et on l'emmena sur la plage. Les aborigènes semblaient ne pas se soucier le moins du monde de sa blessure. Et tous ses camarades de l'équipage s'y étaient désormais accoutumés. Taïvan ne regretta pas, et retourna de nombreuses fois à terre dans les temps qui suivirent. Ainsi, le navire était en hivernage à Akaroa, et les hivernages sont longs. Le bateau n'était donc pas prêt de reprendre le large. Il y avait plusieurs moyens de s'occuper. Marcher, pour découvrir l'île et ses alentours, ou faire du troc. Taïvan opta naturellement pour la seconde option. Il avait mis la main sur quelques bouts de tissu qu'il taillait avec un certain talent, comme des robes. Sa première création fut un cadeau pour la reine. La femme du redoutable roi, Tigarit. Ses autres réalisations connuirent un grand succès auprès des femmes de l'île, qui lui offrirent en échange une quantité de pierres rares qu'on ne trouvait qu'en ces lieux, et qui n'auraient pas manqué de rendre fou même le plus désintéressé des gémologues. Mais ce n'est pas tout. Quand il était encore au Havre, juste avant de prendre la route pour la campagne de pêche, Taïvan n'avait pas eu le temps de dépenser toute sa solde. Or, à quoi sert l'argent quand on se trouve à l'autre bout du monde, dans un endroit où il n'a pas cours ? Pas à grand-chose. Juste avant de partir, Taïvan était donc allé voir une jeune et belle marchande. Elle vendait, près du port, des colis fichés et autres bijoux de pacotilles pour se faire un peu d'argent et acheter des médicaments à sa vieille mère malade. Assez soucieux de se débarrasser de tout ce qui lui restait d'argent sur lui, Taïvan avait vidé sa bourse et acheté à la jolie vendeuse toute sa marchandise. Le tout avec une bénédiction pour la vieille maman. Il avait insisté pour qu'elle conserve les pacotilles, dont il ne ferait rien, mais elle l'avait supplié pour qu'il reparte avec ce qu'il venait d'acheter si généreusement. Et il avait cédé. En embarquant, il s'était donc retrouvé avec quantité de bijoux à trois sous qu'il avait remisé dans son coffret, sans savoir quoi en faire. Enfin, sans savoir quoi en faire jusqu'à présent, car il savait que les femmes des îles adoraient par-dessus tous les parures. Fier et souriant d'un étrange sourire malin et satisfait, Taïvan se rendit un jour à terre avec tous ses bijoux achetés au Havre et, sur la plage, il installa une petite étale dans laquelle il disposa sa marchandise. Son succès fut retentissant. Tous les bijoux ne partirent pas dès le premier jour, mais bientôt, des femmes vinrent des quatre coins de l'archipel pour acheter à Taïvan une bague, un collier ou une boucle d'oreille. Mais que donnaient-elles en échange à ce brave Taïvan ? Eh bien, elles échangeaient tout simplement leurs parures contre celles qu'ils proposaient, et ces parures dont elles se débarrassaient volontiers n'étaient autres que de vieilles pièces espagnoles percées, faites d'un or totalement pur. Sans doute était-elles fort âgées et avaient dû séjourner dans le ventre d'un fortuné galion avant de finir pendue aux oreilles des femmes de l'archipel, qui n'avaient pas la moindre idée de la valeur qu'elles pouvaient avoir à l'autre bout du monde. Une fois son stock écoulé, le brave Taïvan avait repris des couleurs. Son coffre n'était plus rempli de bijoux de pacotille, mais d'authentiques pièces d'or espagnoles et d'assez de pierres précieuses pour occuper un joaillier à vie. Tout ce fabuleux butin, Taïvan a pris soin de le ramener avec lui. En débarquant au Havre, à la fin du voyage, il a fait deux choses. Il est d'abord allé voir la jolie marchande qui, sans le savoir, avait fait sa fortune, et il l'a épousée. La noce fut grandiose. La vente de quelques pierres avait permis de faire sept jours de noces et un banquet pour tous les compagnons de mère de Taïvan et leur famille. Une fois marié, il a acheté un bâtiment du quartier Saint-François. Il installa sa maison dans les étages et, au rez-de-chaussée, il aménagea sa taverne. Et c'est précisément dans cette taverne que les baleiniers, jeunes comme vieux, viennent se régaler de ces histoires de fortune et de bouts du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501